Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Tirage au sort de la Ligue des Champions 2019-2020, enfin la saison de l'Europe, du football européen commence. Un petit truc, hein, supporters du Real, vous le savez, pour ceux qui ne le savent pas, vous l'apprenez. Juste avant, je disais à mes potes, j'ai pas envie que le Real tombe sur le PSG. Boum, tirage au sort, PSG, Real Madrid. Voilà, allez, action. Si je ne veux pas que le Real tombe contre le PSG, c'est pas parce que j'ai peur, c'est pas parce que j'estime que c'est l'équipe qui est la plus dangereuse d'Europe actuellement, c'est parce que, et ça beaucoup de gens vont me comprendre, j'ai un grand entourage de supporters parisiens qui risquent de me saouler. Je le dis clairement, comme ça vous l'avez compris. Ils risquent de me saouler et je risque d'en bloquer. Donc vous êtes tous, voilà, ceux qui regardent cette vidéo parmi mes proches, vous le savez. Je ne vous saoulerai pas, ne me saoulez pas. Enfin, plus sérieusement, c'est très bien, en soi, de voir un PSG, Real Madrid. On va parler un peu des autres groupes, mais par rapport au PSG et au Real Madrid, ça te met dans le bain de la Ligue des Champions directement. Pour Paris, ça fait affronter une très très grosse équipe, et pour le Real Madrid, ça les met directement dans le bain. Zizou, on va clairement voir ce qu'il veut faire. Dans ce genre de match, tu vas comprendre vers où tu te diriges, et si tu te diriges mal, tu vas vite te manger la petite claque qui va te réveiller. Il faut savoir que Paris n'aura pas normalement, ou si là, déjà, si Neymar reste, Neymar est absent, trois matchs de Ligue des Champions suspendus par rapport aux propos qu'il avait pu avoir l'année dernière, après PSG-Manchester. Moi, quand j'ai vu qu'on affrontait le PSG, et que je vois que t'affrontes le Barça, toujours en Ligue 1, forcément, je me dis, donc, toi, tu veux que Neymar n'aille pas au Barça parce qu'il va les renforcer, ce qui est normal, et tous les gens qui ne comprennent pas ça, et qui viennent me dire, arrête, arrête, bon, tant pis pour vous, si vous ne voulez pas comprendre. Mais, d'un autre côté, s'il reste, bon, il n'aura qu'un match à jouer, ce serait le match retour, normalement, s'il reste au PSG, c'est pas forcément souhaitable. Mais quoi qu'il arrive, globalement, cette confrontation Paris-Madrid, pour moi, elle est symbolique. Je suis pour le Real, Paris, c'est ma ville, et je suis le foot-x de certaines personnes parmi vous. C'est symbolique, mais c'était réellement l'équipe que je ne voulais pas affronter. Parce que perdre contre Paris, ça a une saveur qui est dérangeante, je trouve, surtout quand est le Real Madrid. Donc, je souhaite vraiment que le Real ne perde pas ces matchs-là, sinon je vais vraiment l'avoir amère. Je connais des gens très relous. Ensuite, il y a Bruges, nos amis belges, si je ne me trompe pas, et Galatasaray. Galatasaray aussi, je ne voulais pas qu'ils soient dans ce groupe. Et comme par hasard, ils sont venus, tu vois, dernier chapeau, il y avait pire à prendre. Surtout que jouer les Turcs là-bas, les frérots turcs, je vous connais. Vous êtes un peu sauvage sur le terrain quand on joue chez vous, avec le public, tout est ensemble, et ça fait mal. La France l'a vu, l'équipe de France l'a vu quand ils sont partis jouer en Turquie. Donc, c'est des matchs, ne pas sous-estimer quand tu les joues à l'extérieur, clairement. Après, ça reste un groupe où, logiquement, après on ne s'est jamais dans le foot, mais logiquement, c'est Paris. Soit qui sera premier, soit le Real qui sera premier. Mais ça dépendra des faux pas qu'il y aura à éviter. En dehors de ça, moi je vois bien un match nul dans les deux confrontations entre le PSG et le Real, et peut-être un plus un pour une des deux équipes après. Ce qui est, ce qui est très, on est sur deux équipes qui ne sait pas réellement ce qu'elle va valoir si ça continue comme ça. Le PSG, s'ils vendent Neymar, il le reste deux jours après pour le Mercato, qu'est-ce qu'ils vont faire ? S'ils ne le vendent pas, il ne jouera pas au début. Donc, les deux équipes, elles ne savent pas à l'avance comment elles vont devoir gérer le truc, en fait. Donc, c'est au vu de ces matchs-là, ça va être au vu de ces matchs-là qu'ils vont commencer à créer quelque chose, je pense, sur la saison. Le Real Madrid, c'est pareil, on ne sait pas réellement ce qu'ils vont faire. Après saison, ils se sont mangés des tartines dans les dents. On va voir ce que ça va donner. Mais, la Liga, il y a eu deux matchs, une belle victoire et un match nul très amer, surtout en deuxième mi-temps, ça fait peur, un petit peu. Et là, c'est Paris, hein, bon, ça reste quand même un gros club qui, si en plus garde Neymar ou recrute bien, sera clairement un favori de la Ligue des Champions. Tu vas leur donner Navas, ah oui ! On a oublié de parler de ça, tu vas leur passer Navas. Et peut-être, on m'a parlé d'un échange avec Areola. Alors, Areola, si tu regardes cette vidéo, je n'ai rien contre toi. Mais, alors déjà, il faut savoir que Paris, quand il prête Areola, il s'en sort bien dans les clubs dans lesquels ils l'ont prêté. Je me rappelle qu'à Villareal, il a été pas mal, hein, pas mal du tout. Donc, peut-être, et je suis convaincu que Paris, qui lui crache dessus et qui, il faut dire, il ne fait pas les meilleures performances de sa vie au PSG, s'il va au Real en tant que remplaçant, parce que le Real, je pense que c'est dans la bonne entente, Navas veut partir, il ne jouera pas là, il veut une place titulaire et il mérite clairement Navas, donc je serai content pour lui, quelque part. Mais tu leur passes Navas, il te passe Areola, c'est histoire d'avoir un remplaçant à Courtois, j'imagine, il aura peut-être un peu de temps de jeu, Zidane aime les Français, il veut que tout le monde parle français, maintenant j'ai l'impression, dans le vestiaire. C'est plus une entente avec le PSG qu'une volonté, j'imagine, du Real de vouloir Areola. Moi, je le vois comme ça. Après, Areola connaît le championnat espagnol, il l'a déjà joué là-bas. Il faut voir, on ne sait jamais, en tant que remplaçant, peut-être qu'il pourrait faire des bonnes choses. Qui sait ? Qui sait ? Mais Paris ferait une très très bonne affaire, en prenant Navas, avant la Ligue des Champions, qui en plus va affronter le Real, qui va avoir l'écro, quand tu réaffrontes ton équipe, t'as l'écro comme pas possible, tu vas mettre des balles en lucarne, il va aller les chercher avec ses dents, tu vas péter les plombs, ça va m'énerver. Mais attention, Navas est aussi capable de certaines petites boulettes si la défense n'est pas rassurante, parfois. Il lui faut une défense rassurante, parce que si t'as une défense qui n'est pas rassurante, ton goal, il va pas être rassuré non plus. Faut pas rêver. Il était quand même avec une défense Ramos, Varane, Carval, d'une période où c'était le sommet, à mes yeux. Il y a deux cas de figure. Il faut que soit le goal soit un monstre avec une défense moyenne, mais il faut amener à leur norme, soit il faut une défense qui soit pas fébrile pour qu'on puisse jauger bien le goal. Parce que si la défense fait les idiots, le goal, c'est pas Superman. Mais ça, on verra sur ce que ça donnera s'il va au PSG. Ensuite, on a le groupe B avec Bayern, Tottenham. Je vois ni Olympiakos, ni Belgrade faire quelque chose. Ça va être deux belles petites confrontations entre Bayern et Tottenham. Tottenham qui, en Ligue des Champions, nous a prouvé un mental c'est pas de la chance. Gagner sur ça, deux matchs de suite, c'est comme quand le Real gagnait contre le Bayern sur vraiment des trucs de fou. Donc c'est du mental qui va se prouver, je pense, cette année aussi. Cette année, attention, Manchester City, Liverpool et Tottenham, ces trois équipes de l'année dernière, elles risquent d'être encore solides parce qu'elles ont pris ce qu'il fallait prendre mentalement l'année dernière. City, à l'inverse des autres années, je sais pas pourquoi, cette année je descends un peu mieux. Je sais pas, c'est du flair, c'est du flair. Bon, on a le groupe C de Manchester City que je vais pas commenter, c'est comme si on avait Végéta, Manchester City, et le reste c'est la team Hollon, Plume, et il y a Girobé, voilà. Je ne critique pas le Shakhtar, je ne critique pas le Dynamo Zagreb, Atlanta, Bergame, c'est pas que je les sous-estime, c'est qu'il y a City, et il y a Cité, tu vois. Je suis fier de mon jeu de mots. La revanche dans le groupe D entre l'Atletico et la Juventus, ça va être intéressant, ça va pas être aussi explosif qu'en huitième de finale, je crois que c'était en huitième ou en quart, bon bref, ça va pas être aussi explosif, c'était en huitième, ça va pas être aussi explosif, je vous le dis tout de suite, je pense pas que l'Atletico, elle va devoir gérer, même si maintenant, elle joue un peu plus au ballon, on va dire, dans certains matchs, mais il faut voir face à un grand comme la Juventus, comment ils vont réagir, mais l'Atletico aussi cette année, les amis, oh, ils vont être dangereux. Je les mets presque au niveau du Barça, dans le danger qu'il pourrait y avoir avec l'Atletico en Ligue des Champions. Ensuite, on a Liverpool et Naples. Liverpool et Naples, deux équipes qui jouent au ballon, ça va être des beaux matchs à voir, même si le résultat ne m'intéresse pas énormément, je suis ni supporter de Liverpool, ni Naples, je suis pas ultra curieux de voir ce que ça va faire contre Salzbourg ou Genk, Genkidama, et voilà. Donc c'est un groupe qui, c'est un groupe où les deux équipes risquent de passer et c'est un groupe où voilà, ça va jouer pour la première place. Le groupe F, les amis. Alors le groupe du Barça, c'est soirée minimum avec pizza orientale et panini pour les copains. Obligatoire. Minimum prescrit pour la soirée. Tu réserves, tu fais ce que tu veux. Barcelone, Dortmund, Inter de Milan et Prague. Bon, Prague... Mais Inter de Milan, Dortmund et... et Barça. C'est un Dortmund intéressant, clairement. C'est l'Inter de Milan intéressant parce que l'Inter dans le troisième chapeau, là, avec ce qu'ils sont en train de reconstruire, ça va, attention. Ça, 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 ça va être sympa. Ça va, le Barça risque peut-être, on sait pas, dans les groupes, souvent, ils gèrent très très bien, mais on sait jamais, ils risquent de perdre peut-être des plumes, des pluminettes. Après, l'équipe qui sort du groupe, elle est prête. C'est comme si tu t'étais entraîné avec Caillou et qu'après, tu vas pour affronter Caillou. Encore un jeu de mots, purée. J'espère que vous vous rendez compte des beaux jeux de mots que je fais. On a le groupe de Lyon avec le Zenith, Benfica, Lyon et les Psyg. Alors, c'est un groupe où tout le monde peut jouer le jeu. Pour moi, clairement, tout le monde peut jouer le jeu et c'est ça qui est bien. Lyon peut jouer la première place comme être dernier. Et c'est ça qui est bien, c'est clairement homogène, là, tout le monde peut jouer le coup. Lyon, je serai aussi derrière vous, les frérots. Je sais pas pourquoi, Lyon en Ligue des Champions, j'aime bien les suivre aussi. Et on a le groupe H de Lille, alors, avec Chelsea, l'Ajax, Valence et Lille. Il est très intéressant aussi, celui-là. Parce que pour moi, alors, il y a Chelsea, mais Chelsea, c'est pas Chelsea de Drogba, Mourinho et Jean-Jean. C'est vraiment Chelsea, bon, qui gagne l'Europa, mais qui perd Eden Hazard, qui perd David Luiz. Là, on est sur un Chelsea qui peut se faire douiller. L'Ajax, c'est pas l'Ajax de l'année dernière, ça c'est clair et net, mais c'est l'Ajax qui va jouer au ballon encore. Je pense qu'il a toujours cette philosophie et qu'il pourrait nous montrer un beau spectacle. Lille, Valence, qui reste une équipe espagnole qui est capable du meilleur comme du pire, et Lille, les Dauphins. On va les surnommer les petits Dauphinois, les Dauphins de la Ligue 1. Donc, ils sont capables, clairement, à mes yeux, de faire quelque chose. Ça va être sympa. C'est une Ligue des Champions où, dans le chapeau 3, t'avais l'Inter. T'avais l'Inter, quand même, qui est une équipe qui se recompose et qui risque d'être vraiment dangereuse. On a des Ligues des Champions, plus le temps passe et de plus en plus, elles sont homogènes. C'est vrai que, maintenant, quand tu vois que Liverpool, par exemple, qui, à mes yeux, est clairement un favori, encore une fois, vous imaginez, ils font une finale, Ligue des Champions, ils gagnent, la Ligue des Champions après. Et là, ils vont être tout autant gênants. Avec l'expérience de la Ligue des Champions. Avec, peut-être même, les détails de la Ligue des Champions. Mais t'as le FC Barcelone qui reste quand même, on peut dire ce qu'on veut, une équipe qui, même si ça fait longtemps, même si ça se mange des remontadas, jusqu'au moment de la remontada, ils sont là. Après les remontadas, on a le sourire à la tronche et c'est comme ça. Mais, sincèrement, ils sont toujours dangereux. Surtout s'ils prennent Neymar. S'ils prennent Neymar, ça va être très dur de contrer tout ça. C'est le tournoi du pouvoir chez eux, après. Ça me ferait vraiment mal. Ça, par contre, vous le savez, on en reparlera peut-être. Ouais, dans les favoris, il y a vraiment du monde, là. Si Paris garde Neymar, Paris peut être favori, aussi, clairement. Je vous le dis. Surtout s'ils recrutent un autre joueur à côté, avec un goal. Réal, je vais voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont être dangereux ou pas ? C'est Zida dans Ligue des Champions, on m'a dit que c'était un truc de fou. Maintenant, après la période de Ronaldo en Ligue des Champions, j'aimerais bien voir ce que ça donnerait. De toute manière, Zidane, on parle et tout, je le rabaisse des fois, des fois il m'énerve et tout, mais c'est vrai que, bon, à part un match nul en Liga, surtout avec une belle première mi-temps et beaucoup de ratés, je vais le juger sur ce qu'on voit. Je ne vais pas le juger sur l'année dernière où il n'était pas là et tout. On verra. On verra. Mais c'est vrai que cette année, moi, pour vous dire les choses, allez, on va aller dans les petits pronos sans argent, bien entendu. On va aller dans les pronos. Moi, pour moi, cette année, je vois Manchester City faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont fait avant. Donc, peut-être aller au bout. La gagner, bon, gagner, ça va être très dur de dire un nom au hasard, mais Manchester City, Liverpool, je vois bien sur la fin du Manchester City, du Liverpool et du Barça. Et allez, et allez, mon cœur va parler un petit Real Madrid. Allez, voilà. Alors, écoutez bien, Real Madrid, Liverpool, Barça et City. Ce serait pas beau, ça ? Ce serait le duel d'une Liga qui prenait le sommet. Ah oui, il y a l'Atletico aussi. Je les vois bien se faire battre par un City, l'Atletico. Ce serait, comme je vous ai dit, un duel de la Liga qui prenait la Ligue des Champions depuis, waouh, entre le Barça et le Real, combien ils en ont pris sur les 10 dernières années. Et une PL qui revient en forme en Ligue des Champions avec l'année dernière, un Tottenham, un City, mais surtout un Liverpool. Ce serait le dernier gros duel, j'ai envie de dire. Ce serait l'Univers 6 contre l'Univers 7. Voilà les amis, n'oubliez pas de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à la prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous et la paix sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada